La mode change tous les ans. De nouveaux vêtements sont créés, achetés, jettés, gaspillés. Ces simples bouts de tissu sont la deuxième plus grande cause de pollution dans le monde. C'est ce que nous expliquons dans cette vidéo. Parlons d'abord de leur fabrication. Aujourd'hui, le coton est la matière première la plus utilisée dans la fabrication de vêtements. En 2017, on en a produit 25 millions de tonnes. Par exemple, nos chandails du Collège contiennent 60 % de coton. Malheureusement, la production de cette fibre est particulièrement néfaste pour l'environnement. En effet, énormément de pesticides sont vaporisés sur les cotonniers car il s'agit d'une culture extrêmement fragile et délicate. Le cotonnier a également besoin de beaucoup d'eau. Par exemple, 2700 litres d'eau ont été utilisés pour cultiver le coton nécessaire à la fabrication d'un seul de nos polos. L'Ouzbékistan est un pays où on cultive du coton. Le niveau de la mer d'Aral, dans lequel on se procurait de l'eau pour la culture des cotonniers, est passé de ça à ça en 50 ans. Le polyester est aussi très utilisé pour la fabrication de vêtements. Le polyester n'est pas d'origine naturelle comme le coton. Il est plutôt fait de pétrole, qui provient de l'industrie la plus polluante au monde. Cette industrie dégage beaucoup de CO2, un gaz à effet de serre puissant. Prenez tout cela en compte et sachez qu'on achète environ 60% de plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Ensuite, il y a le transport. La plupart des vêtements sont produits d'ailleurs dans le monde. Ils nécessitent donc beaucoup de transport, ce qui pollue beaucoup, surtout quand la route est longue. Par exemple, nos pantalons du collège sont faits à 65% de polyester et nos chandelles d'éducation physique, comme la plupart des vêtements de sport, à 100%. C'est un bon tissu car elle est très résistante. Aussi, toute la nouvelle collection du collège a été fabriquée et importée de Chine, comme une grande partie des vêtements dans le monde. Évidemment, il faut aussi laver notre linge une fois de temps en temps. L'électricité dont on se sert pour le lavage est également une source de pollution. Même si l'hydroélectricité utilisée au Québec est peu polluante, la construction des infrastructures de production et de transport jusqu'à nos maisons a été polluante. De plus, durant le lavage du polyester, des microparticules se dégagent dans l'eau. Comme ces particules ne peuvent pas être filtrées, elles se retrouvent dans des cours d'eau, puis dans les poissons, qui, eux, se retrouvent ensuite dans nos assiettes, burques. Finalement, quand on ne veut plus de nos vêtements, on les jette. Nos vieux vêtements se retrouvent le plus souvent dans les décharges et dans l'océan. Quand ils se retrouvent à l'eau, les vagues les apportent sur les côtes des pays riverains comme l'Afrique, ce qui crée des dunes sur le bord des plages, comme ici. La population essaie de les brûler, mais il y en a toujours plus. La fumée des feux se retrouve dans l'air. Les gens respirent cet air puant et contaminé qui leur donne de la fièvre ainsi que des problèmes pulmonaires. En gros, chaque étape de la vie des vêtements est extrêmement polluante et on consomme beaucoup de vêtements. Avant d'en acheter de nouveaux, posez-vous ces questions. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux en récupérer au lieu d'en acheter? Est-ce qu'il est encore en bonne étape et pourrait servir à quelqu'un d'autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo et une présentation du Comité vert de votre école. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !